bonsoir à tous aujourd'hui j'avais envie de faire un dessin d'une fleur de lotus parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour changer un petit peu de dessiner une fleur je cherche en effet toujours un petit peu des idées de dessin au moment où je filme cette vidéo c'est à dire en avance par rapport au moment où vous la verrez alors attendez parce que là ils font un espèce de coeur à la fleur et ils nous font donc un comme ça trois petits pétales comme ça j'ai l'impression de dessiner aussi un peu un artichaut je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu non je ne sais pas donc l'avant plus petit là je suis un petit peu un petit peu voilà ensuite pareil voilà voilà alors les miennes sont un petit peu trop grandes comme métal parce que pour le dessin dont je m'inspire j'ai l'impression qu'on va un petit peu moins loin voilà ensuite c'est fou comme j'arrive pas du tout à lever en l'air de ce côté là non mais ça va pas du tout ça va pas du tout j'attrape une comme parce que là c'est n'importe quoi laisse tomber le truc qui est pas du tout équilibré voilà voilà c'est bon ensuite on fait donc des pétales de ce côté là voilà ça on rajoutera les détails après il y a pas mal de traits de jolis traits à rajouter un de suite voilà et enfin ils nous font un petit pétale là le même de l'autre côté ils sont beaucoup plus petits sur l'original mais finalement on va laisser comme ça allez j'attrape c'est bon on est flou là depuis tout à l'heure on est flou depuis tout à l'heure super voilà encore une bonne vidéo on prend le droit bon on ne s'énerve pas on va rester zen désolé d'avoir été fou depuis tout à l'heure je vais maintenant repasser à l'encre noire mon dessin voilà voilà attends qui veut mon truc il est là il est là ok on vainstaurer je vais lui le faire on va tout ensuite ça va pas non puis je ne l'ai pas fait le morceau Bon, on va pas s'énerver. Leur feuille, en fait, elle est encore beaucoup plus grande que la mienne. Voilà. Voilà, ensuite, ici. On a des petits traits pour accentuer le côté un petit peu mystique, je vais dire, de cette douleur, que je vais faire en fait un petit peu différemment parce que, pourquoi pas, je trouve qu'il y en a presque un petit peu trop sûr. Le dessin, là, je m'inspire, donc je vais plutôt faire comme ça. Je pense. Allez. Ça va être vendu comme ça. C'est vendu comme ça. Je vais colorier cette partie-là parce qu'eux, ils la font en noir. Et puis, je colorierai le reste. Je reviendrai colorier et gommer la suite dans quelques minutes. Voilà. Je vais maintenant gommer le crayon papier de tout à l'heure. Je trouve ça fou de voir qu'il y a encore des traces qui apparaissent, là, sachant que ça a fait au moins une meilleure que j'ai fait, c'était ça, pour même peut-être une heure. J'ai eu le temps de recommencer un autre étalement. C'est comme ça. Ça, il n'y en a pas eu trop. Alors, je me suis dit que j'allais la colorier en violet cette orchidée. Donc, j'ai sorti deux violets. Un violet pour l'intérieur des feuilles. Des feuilles, n'importe quoi. L'intérieur des pétales. Ici. Et un violet pour l'extérieur. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je me suis dit que ça pouvait être plus joli comme ça. Ça m'a fait plaisir de dessiner une fleur. Et surtout de dessiner tout courbe. Parce que là, ça faisait un moment que je n'avais pas dessiné. Parce que j'avais pris de la masse dans mes autres vidéos de dessin que vous avez vues. Donc, ça fait plaisir de dessiner de temps en temps. Quand même. Ah si, c'est bon. J'ai cru que mes traits étaient pas au bon endroit en mode 6 ans. Je suis désolée. Désolée. J'arrive déjà à vous parler. Je suis désolée. Je parle du nez. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Vu que j'ai eu un rhume. Cette semaine. Je vois. Il y a un petit toucher du grun à papier. Il y a une petite touche de grun à papier. Je vois. Il y a un petit toucher du grun à papier. Vous savez ce qui me fait toujours marrer avec le violet ? C'est comment plein de filles décident à l'adolescence de ne plus humer le rose. Parce que bon, ça fait trop petite fille, etc. Et se mettent toutes à humer le vieux. Après, je dis pas, moi j'aime bien le violet. Mais c'est juste que c'était rigolo. C'était devenu la couleur préférée de tout le monde. Quand j'avais 15 et 20 ans. Et qu'après, les gens se remettent à admettre qu'ils aiment bien le rose en fait. Mais bon. C'est bon. C'est bon. Et voilà pour ce dessin. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé une idée pour ma prochaine vidéo de dessin. Donc je vous montrerai ça au mois de mars. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.